Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes dernières lectures qui sont très asiatiques, je crois uniquement japonaises et chinoises. Je ne m'abuse pour les derniers. Donc voilà, je vous propose qu'on commence directement. Ah oui, juste avant j'avais une question. Du coup j'ai fini mes études et je voulais savoir si une vidéo sur l'entièreté de mon parcours universitaire pouvait vous intéresser parce que j'ai pas mal changé de voie au cours de mon parcours. Ce qui fait que je finis aussi en étant un peu plus âgée. Donc si ça vous intéresse que je vous parle de ça, de mes questionnements, de comment j'en suis arrivée à faire un master comme celui que j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je m'exécuterai. Aussi si vous avez des questions en particulier, posez-les moi en commentaire, comme ça j'aurai tout sous cette vidéo pour organiser cette vidéo si elle vous intéresse. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite par un livre que j'ai acheté et aussitôt lu dans une librairie vraiment sympa. En fait c'est une librairie café spécialisée dans les littératures LGBTQ+. Et en l'occurrence, c'est Alma Volupté, roman traduit du japonais par Jacques Lévy de Yamada Aimi. Et nous, je sais pas comment ça se prononce, donc aux éditions Piquier. Que j'avais vu passer, qui m'intéressait globalement, et du coup, vu que je l'ai trouvé pour vraiment pas cher, 2 euros, j'ai acheté. J'ai lu parce qu'évidemment il est très court, et globalement je n'ai pas aimé, et je ne l'ai pas terminé. De quoi ça part ? Enfin, je crois qu'il reste 10 pages, mais honnêtement je n'y arrivais plus. Donc de quoi ça part ? En fait c'est un roman érotique, qui est inspiré de l'histoire vraie de son autrice, donc il est autobiographique, et ça parle d'une japonaise qui a une relation avec un GI nord-américain. Et en fait, j'aimerais mettre un très gros trigger warning pour les personnes qui ont des problèmes avec des récits de violences conjugales, parce que j'ai trouvé ce récit assez violent. J'ai lu, quand j'étais un peu plus jeune, plus de romans avec des violences conjugales que ce que je lis actuellement. Je vous avoue que maintenant c'est quelque chose que j'essaie d'éviter absolument, parce que je ne veux plus lire ça. Je trouve que c'est assez triste de savoir que ça existe dans la vraie vie, sans pour autant avoir à le lire dans des romans. Et le problème c'est que c'est un récit autobiographique, et les scènes, on va dire, supposément érotiques, sont en réalité des scènes que je trouve de violences conjugales. Notamment à un moment donné, où... Non, je ne peux pas expliquer ce qui se passe dedans, mais bon, il y a plusieurs scènes qui m'ont assez choquée, et en fait que je n'avais pas envie de lire, et j'ai eu beaucoup de mal, parce que l'autrice appelle ça de l'amour, et moi je ne suis pas sûre que ça en soit. Après, c'est le ressenti de l'autrice, évidemment, je n'en mets pas en doute ses propres sensations, ses propres émotions. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était une relation très malsaine, je n'ai pas aimé, j'ai été très déçue, mais voilà, je ne peux pas vous le conseiller. D'autant plus si vous avez du mal avec ce genre de récit, et honnêtement, je n'ai pas vu l'érotique. J'ai trouvé, j'étais mal à l'aise tout du long, et je n'ai pas trouvé que c'était un vrai roman érotique. Donc voilà, très grosse déception, je n'ai pas grand chose à en dire, malheureusement, je suis désolée, mais voilà, bon, je l'aurais lu, et je pense que c'est bien, dans ma culture de littérature japonaise, c'est toujours intéressant, mais je, voilà, je vais passer à autre chose. Ensuite, autre déception, qui est d'autant plus une déception que je vous avais dit que j'avais adoré le tome 1. Donc, j'ai lu la série Frères Alloués de Ichiro Hako aux éditions Delcourt. Donc, je vous montre les différents tomes, donc il y en a 4. Je les avais eu à un super prix d'occasion, alors qu'ils sont tout neufs, donc c'était vachement chouette. Et en gros, j'avais lu le premier quand je travaillais en bibliothèque. D'ailleurs, dites-moi si une vidéo sur le métier de bibliothécaire pourrait vous intéresser. Et du coup, quand j'étais en bibliothèque, j'avais du temps pour lire, étant donné qu'il y a des sortes de moments où il y a beaucoup plus de gens qui viennent que d'autres. Techniquement, quand vous êtes en jeunesse, avant 16h, vous avez rarement des enfants qui viennent, parce qu'ils sont à l'école. Et du coup, quand vous avez fini de ranger, vous avez du temps pour lire. Et en l'occurrence, vu que j'étais au rayon jeunesse, j'ai lu celui-ci, qui était proposé en jeunesse. Et le tome 2 a été perdu depuis des années, donc j'avais arrêté là, parce que je savais que la bibliothèque n'allait pas recommencer à serrer avant un petit moment. Et là, en fait, je les ai vus pas cher, et donc je les ai achetés parce que j'avais adoré le tome 1. Et malheureusement, c'est une déception. Pas pour les mêmes raisons que La Mère Volupté, parce qu'évidemment, c'est un manga pour jeunes. Je dirais quand même jeunes ados. Mais pour une raison quand même un peu similaire, je vais vous expliquer. En gros, Frère Alloué, de quoi ça parle ? Ça parle d'une petite fille, Kanami, qui va louer un grand frère. Vous savez qu'au Japon, il y a toute cette industrie autour... Enfin, c'est pas une industrie, mais disons cette économie plutôt autour des personnes qu'on loue. Et donc, elle va louer un grand frère, parce que son frère est extrêmement toxique, là-bas, littéralement. Elle ne s'occupe pas d'elle, et que c'est une petite fille. Et cette personne va vraiment beaucoup s'attacher à Kanami, et va essayer de l'aider. Donc, dans l'ensemble, c'est très beau. J'aime beaucoup le pitch de départ, mais j'ai été extrêmement déçue par la fin. Pourquoi ? Parce que dans les quatre tomes, le frère de Kanami reste un personnage atroce jusqu'aux dix dernières pages. Et en fait, ce qu'on espère, c'est-à-dire que Kanami parte vivre avec ce jeune homme, c'est pas vraiment un spoil, parce que l'histoire est assez... Il n'y a pas beaucoup de rebondissements. Mais disons que lui va essayer de faire en sorte que Kanami puisse vivre chez lui, ce qui est difficile au Japon, parce que c'est pas facile, en fait, de prendre la garde d'un enfant. Et en fait, au dernier moment, Kanami va presque mourir suite à une bagarre avec son frère. Et là, son frère va se rendre compte du mal qu'il fait à Kanami, et va vivre avec Kanami en jurant de s'améliorer. Et du coup, ça se finit un peu comme ça. Désolée si je vous ai spoilé. Il n'y a pas grand-chose à spoiler, parce que ça s'est vraiment vite. Je crois que j'ai lu les quatre en une heure, honnêtement. Les dessins sont très gros, il n'y a pas beaucoup de cases. Enfin, c'est vraiment un manga qui se lit très très vite. J'ai pas aimé ça, parce que j'ai trouvé que d'une part, c'était pas réaliste. D'autre part, j'aurais voulu savoir, dix ans après, si ça allait toujours bien entre le frère et Kanami, parce que le frère est devenu comme ça suite à un traumatisme. Donc j'aurais préféré qu'on dise qu'il va se faire soigner, et qu'entre-temps, Kanami vive dans un environnement sécurisé. Parce que cette pauvre fille est quand même traumatisée. Donc bon, j'entends bien que c'est un manga, donc c'est une fiction, etc. Et j'ai vu des mangas avec des histoires bien plus atroces que ça, qui m'ont moins dérangée. Mais là, je dois avouer que vu qu'on parlait d'une petite fille qui était encore à l'école primaire, j'ai trouvé que c'était un traitement très léger pour parler des violences interfamiliales. Donc bon, ça ne m'a pas plu, je ne peux plus vous le conseiller du coup. Le premier tome est extra, mais la suite est décevante. Si vous voulez essayer, si vous voulez tenter, si ce genre d'histoire vous intéresse, allez-y, ce n'est pas non plus la pire histoire que j'ai lue. Mais pour ma sensibilité personnelle, je dois vous avouer que la fin m'a beaucoup déçue, et que du coup, je finis sur un petit goût amer. Je suis quand même contente de l'avoir lue, et du coup d'avoir pu découvrir la fin, et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais juger une série au premier tome, parce qu'on peut être assez étonné en bien ou en mal de la suite. Je vais continuer peut-être avec les romans graphiques, mangas. Alors ça, ce n'est pas un manga parce que c'est chinois. Si vous savez comment ça s'appelle, volontiers, je ne sais plus le nom de ce type d'ouvrage. Peut-être juste BD. Donc c'est cette très belle BD, je pense que vous l'avez vue passer en librairie, qui s'intitule « La plus belle couleur du monde » de Golochao. Je pense que c'est Jao, on prononce ça comme ça. Donc très grosse. Aux éditions Gléna. Donc j'avais très 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 envie de découvrir ceci. C'est une très belle BD en couleurs, en fait. Donc ça c'est sympa, les dessins sont assez sympas, ils changent un peu. Et de quoi ça parle ? Ça parle de jeunes qui découvrent la vie. Donc notamment d'un jeune qui est dans un lycée qui se spécialise en art, qui est amoureux d'une de ses camarades. Et il y a aussi une histoire de harcèlement, il y a une histoire de... Il y a plusieurs histoires entremêlées, je ne veux pas trop en dire parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui se découvre. D'ailleurs il n'y a pas de résumé dans le dos. Il y en a un, ici. Sur le rabat. Mais je pense que c'est assez voulu que le dos soit blanc pour laisser le lecteur potentiellement ne pas avoir d'informations avant de le lire. Il est magnifique, franchement ce n'est pas un coup de cœur parce que... Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire pourquoi, ce n'est pas jusqu'au coup de cœur mais franchement c'est génial. Comme vous le voyez, j'ai emprunté à la bibliothèque et j'ai bien fait parce que je ne le relirai pas, mais franchement c'était super. Ça aborde des termes vraiment très très durs. Honnêtement vous ne pouvez pas deviner au début de votre lecture à quel point ça va aller loin dans les thématiques que ça traite. Mais honnêtement il est très dur, très très beau, très juste justement, contrairement à Frères Alloués ou à... Pour des raisons différentes mais à mer volupté que je vous ai présenté au début de cette autre lecture. Là j'ai trouvé que le ton était très juste, très pudique, très beau, vraiment magnifique. Magnifique et sublime. Honnêtement je le garde en tête pour faire des cadeaux à l'avenir à des gens que je connais parce que je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Je le conseille aux garçons et aux filles ados, je pense que c'est quand même le public cible. Mais si vous êtes adulte honnêtement ça se lit vraiment bien et c'est une très 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 belle BD chinoise magnifique. Je vous le conseille très 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 fortement. Et enfin on passe à un énorme coup de cœur de cette année. Je sais pas si c'est ma... Il y a mes notes derrière pour vous en parler. Je sais pas si c'est ma meilleure lecture de cette année. Peut-être. Peut-être. Honnêtement c'est possible. C'est possible. En tout cas c'est dans mon top 3 des meilleures lectures de cette année. Dites-moi d'ailleurs si une vidéo sur... J'ai vu passer sur Booktube des vidéos du genre mon top 10 des lectures de cette année. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Il y a des livres dont je ne vous ai pas forcément parlé sur la chaîne. Pour des raisons de calendrier. Bon en fait je les ai lus entre deux vidéos. Vu que j'ai quand même eu des moments de pause sur la chaîne. Et du coup je vous en ai pas spécialement parlé. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Mais du coup c'est Kazuo Ichiguro. Donc j'avais absolument adoré auprès de moi toujours qui est dans mon top 10 des meilleures lectures que j'ai faites dans ma vie. Et donc là c'est Clara et le soleil de Kazuo Ichiguro. Que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque. C'est une bibliothèque qui m'angoisse beaucoup. Parce que vous voyez c'est les éditions Calimar NRF. Donc c'est des éditions un peu fragiles parce que c'est une couleur claire. C'est pas plastifié etc. Et ils ne plastifient pas leurs livres. Donc je suis toujours un peu angoissée quand j'ai les livres de cette bibliothèque. Parce que je fais du coup très 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 attention à mes livres. Et du coup ce livre n'avait jamais été emprunté. Et j'étais très étonnée de le trouver dans cette librairie. En gros dans cette bibliothèque. En gros c'est une bibliothèque universitaire. Et je ne m'attendais pas à le trouver là. Et j'ai cherché un soir parce que je voulais le lire. Mais je n'avais pas envie de dépenser de l'argent. Parce que pour l'instant il n'est pas sorti en poche. Ou alors il vient de sortir pour Noël. Mais je n'ai pas vu en poche. Et voilà. Mais du coup je l'ai acheté. Parce que c'était magnifique. Donc de quoi ça parle ? Ça parle de Clara qui est une AA. Donc c'est une amie artificielle. Donc c'est une sorte de robot qui en gros est créé. Pour être une sorte de nounou pour les enfants. Et en fait Clara est un peu différente des autres. C'est qu'elle a un talent d'observation particulier. Et elle va être choisie par une petite fille très particulière. Qui en fait est très malade. Et je ne vais pas vous en dire plus. Mais c'était sublime. C'était magnifique. Si vous n'avez pas lu Kazuo Ishiguro. Je vous conseille très fortement. Si vous n'avez pas lu Auprès de moi toujours. Je vous conseille de lire d'abord Auprès de moi toujours. Et après celui-ci. Je ne sais pas s'il y a eu des articles qui ont comparé les deux. Ou s'il y a eu comme ça des liens qui ont été faits entre les deux. Je vous avoue que je ne me suis pas renseignée. Mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment un livre qui répondait Auprès de moi toujours. Il n'y avait pas les mêmes thématiques exactement. Mais il y avait vraiment plusieurs ponts qu'on pouvait faire. Je ne peux pas vraiment en parler. Parce que si vous n'avez pas lu Auprès de moi toujours. Je vais vous spoiler assez fortement ce qui s'y passe. Mais disons que Clara est vraiment une entité particulière. Qui touche énormément. Comme d'habitude. La fin est horrible. Je ne vais pas dire le contraire. Je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas lu les autres ouvrages de Kazuo Ishiguro. Je vous avoue. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il fait habituellement. Mais là c'était horrible. Honnêtement j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça veut dire aussi à quel point j'étais dedans. Et à quel point c'était magnifique. Comme d'habitude en fait on ne comprend pas tout au début. On n'est toujours pas sûr d'avoir tout compris à la fin. Mais entre temps. On passe un très beau moment de lecture. C'est magnifiquement écrit. Il y a de très belles réflexions sur l'amitié. Sur l'amour. Sur est-ce qu'on est irremplaçable en fait. Est-ce qu'on peut être remplacé à un moment donné. Sur l'intelligence artificielle. Qui devient de plus en plus présente dans nos vies. Vous avez certainement vu passer sur d'autres comptes. Booktube. Les fameuses images. I am my weak stage. Où vous pouvez avoir le visage de vous. Mais en cléopâtre etc. Donc vous voyez à quel point ça rentre dans nos vies. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir ce genre de. Dystopie intimiste. J'aurais envie d'appeler ça. C'est magnifique. C'est sublime. Franchement je vous le conseille. Je vous le conseille déjà si vous aimez les dystopies. Si vous aimez ce genre de réflexion ici. Sur les robots. L'intelligence artificielle etc. Aussi si vous connaissez des personnes. Qui n'aiment pas forcément ce genre. Mais qui voudraient découvrir. C'est une très bonne porte d'entrée. Si vous aimez la littérature japonaise aussi. C'est intéressant parce que Kazuo Echigoro je crois en fait vit en Angleterre. Oui il vit en Angleterre depuis il a 5 ans. Donc c'est une plume que je trouve quand même assez japonaise. Dans le sens. Dans la manière dont les phrases sont construites. En tout cas dans les traductions. Je trouve qu'on reconnaît une patte un peu japonaise. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une manière d'écrire qui est assez anglo-saxonne. Donc je trouve que c'est un mélange très très intéressant. Je ne le lis pas en anglais. Mais je vais le lire en anglais. Donc je pourrais mieux en parler. Mais en tout cas dans les traductions je trouve que c'est très clair. Très très intéressant à lire. C'est pas une lecture facile. Parce qu'il faut s'accrocher. Parce qu'on ne comprend rien au début. Mais ça vaut la peine. Franchement ça vaut la peine. C'est sublime. Honnêtement à part vous dire c'est sublime foncé. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Donc je vais vous dire c'est sublime foncé. Et quelle belle lecture. Franchement c'est une lecture magnifique. Donc voilà. C'est tout pour mes lectures. Donc c'était très asiatique. Mais en même temps c'était des ouvrages assez différents. Entre une BD chinoise. Un roman dystopique écrit par un japonais. Et des mangas. Et un roman érotique. Mais voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai été attirée par l'Asie. Pour ce point de lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Quelles sont vos dernières lectures. C'est ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez lu certains de ses ouvrages. Ça m'intéresse toujours d'avoir votre opinion. C'est toujours super enrichissant. Et je vous dis à très très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas aussi à vous abonner. Et à laisser un pouce en l'air. Ça me fait toujours super plaisir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501